Générique 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 Mesdames et messieurs, fidèles internautes, merci de votre confiance et fidélité à votre chaîne Congo Live Télévision et à votre mission, dernière minute, Lilo Tozali, j'ai dit, j'ai dit, 10 février 2022. On cesse d'enregistrer, mesdames et messieurs, les événements dans notre beau et cher pays, la République démocratique du Congo, la grande information de ces j'ai dit, c'est du fait que l'ancien gouverneur de la province de Tanganyika, Zoé Kabila, Zoé Kabila, le petit frère de Joseph Kabila Kabangé, le président honoraire de la République démocratique du Congo, a été débarqué dans un avion en partance de l'Afrique du Sud. son passeport diplomatique ravi par les agents de la direction générale de migration d'EGM. Qu'est-ce qui se trame exactement dans notre pays, la République démocratique du Congo ? On en parle, mais également cette information, cette grande information, encore une fois de plus, les députés nationaux, Jean-Jacques Mamba, député MLC, sa résidence située dans la commune d'Nkaliema, assiégée par le militaire. Est-ce que c'est suite à cet événement que tout le monde en a parlé par rapport à ce coup d'État manqué en République démocratique du Congo ? Ou c'est pour une autre affaire ? On en parle au cours de cette émission. Jean-Marc Kabound, à Kabound, ancien président intérim de l'UDPS, quel est son avenir politique après sa radiation au sein du parti politique UDPS ? On en parle, mesdames et messieurs, fidèles internautes, tout le monde en a parlé de la République démocratique du Congo. Mais également, il y a aussi la question, c'est Zoé Kabila, à Kabound. Zoé Kabila, c'est un petit frère, un président honoraire de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, qui est assis là, qui a débarqué dans l'avion. Il y a un lobby mercredi dans l'aéroport international d'Angélie. Zoé Kabila, à Kabound, qui a débarqué dans l'Afrique du Sud, qui a débarqué son frère Joseph Kabila, où ils allaient passer ses jours dans l'aéroport international d'Angélie. Mais qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi Zoé Kabila a été débarqué dans l'avion ? Pourquoi son passeport diplomatique a été ravi ? Le porte-parole de la République, Tarsis Mouima, a été informé. Il y a eu des mouvements, des agissements. Il y a un bateau, il y a eu des mouvements contre la sûreté de l'État. Est-ce le fait que Zoé Kabila a débarqué dans l'avion ? Il y a eu des mouvements dans l'Afrique du Sud. Il y a eu des frères Joseph Kabila. Son passeport diplomatique, ravi par le service de la migration, DGM. Est-ce qu'il y a eu des mouvements pour combattre, pour attaquer, pour militer contre la sûreté de l'État ? Mais tout est tellement ébelé parce qu'on se demande, on se pose mille et une questions. Aujourd'hui, le pays Afrique du Sud, Joseph Kabila Azali, qui est un conseiller président honoraire, Joseph Kabila, qui est une façon frauduleuse, qui est une Angola, qui est une Afrique du Sud, qui est une vague. Il y a eu des coups d'État dans le Mali, des coups d'État dans le Burkina Faso, des coups d'État ratés. Il y a eu des déclarations, il y a eu des déclarations. Il y a eu des déclarations. Il y a eu des coups d'État, il y a eu des déclarations. La RDC, le pays de la patrie, des maires du Mali, il y a eu des déclarations. Et il y a eu des déclarations. Il y a eu des déclarations. Vous avez eu des déclarations. Vous avez eu des déclarations, après une semaine, il y a eu des déclarations. Il y a eu des conseillers spécials des chef d'État. Ils ne ont été interpellés à tous les jours. Ils ont fait ça. Ensuite, il y a tout le monde qui a préparé, qui a fomenté contre la République, contre la République démocratique du Congo. Il y a là, Zoé Kabila, débarqué. Parce qu'il y a tout le monde qui est dans l'Afrique du Sud. Qu'est-ce qui se cache dans l'Afrique du Sud ? Qu'est-ce qui se cache dans l'Afrique du Sud ? Qu'est-ce qui se cache dans l'Afrique du Sud ? On ne dit pas que Joseph Kabila est contre ce régime, malgré que Félix, qui a des verseurs politiques, en 2018, a commis sénataires à vie. Il y a aussi des libres. Il y a aussi des libres. Il y a aussi des collaborateurs, un des caciques, Joseph Kabila. Il y a aussi des déclarations. Le lot de services et de migration interdit, Zoé Kabila. Il y a aussi des passeports diplomatiques ravis. C'est là qu'ils ont fait ça, sujet à réflexion. Il y a une enquête qui a déjà mené mon pays à Aner. Il y a une vigilance. Il y a un mot qui a fait ça. Parce que la présidence de la République, la situation est sous contrôle. Sous contrôle au niveau de la police, sous contrôle au niveau de l'armée, sous contrôle. Il y a une enquête qui a été François Béat et qui a été remplacé par Jean-Claude Boukassa. Jean-Claude Boukassa, qui a été remplacé et qui a été remplacé. Il y a une enquête qui a été remplacé par Jean-Claude Boukassa. À ce sujet, il y a déjà toute une avalanche de messages. Toute une avalanche de messages. Il y a quelques déclarations, quelques messages de autorité, de personnalité. Notamment, il y a Augustin Matatapogno. Augustin Matatapogno, il y a la commune à Fitnei. Je n'ai jamais participé à une réunion visant à déstabiliser les institutions du pays. Que le sénateur, incapable de prouver leur efficacité dans la gestion du Sénat, cesse d'utiliser le mensonge et la ruse pour justifier leur mauvaise gouvernance et dictature. Le peuple n'est pas dupe. Je vous rappelle la liberté fondamentale des réunions en démocratie et les devoirs parlementaires de contrôle de la bonne gestion des institutions. Personne ne se cachera derrière l'union sacrée. Quant à ma loyauté, elle est indiscutable car inébralable. Je vais lancer mon message aujourd'hui. Est-ce qu'on pourrait dire que le pays est en danger ? Est-ce que la RDC est prête ? Est-ce qu'il y a un événement ou un événement ou un coup d'État ? Comment est-ce que le service est en danger ? Est-ce que le service est en danger capable de dénicher ? Parce qu'il y a certaines opinions, certaines personnalités qui pensent qu'à ce jour, la personne est en danger. Il y a préparation, il y a action pour déstabiliser leur institution, pour déstabiliser le pays. Elle a jugé dans un boulevard, dans l'espace, il y a un boulevard triomphal. Avec cette avalanche, il y a ma déclaration, cette avalanche, il y a ma message, il y a ma tweet, il y a ma personnalité. On serait tenté de croire qu'il y a vraiment eu un coup d'État manqué en République Démocratique du Congo, sans persépicacité, il y a service, il y a renseignement, il y a un service, il y a sécurité. On aurait parlé d'autres choses à ces nets moments. On aurait parlé d'autres choses à ces nets moments parce qu'avec ces faits de la dictature, qu'on a parlé d'autres choses à ces nets. Il y a un nouveau pays, il y a un nouveau pays de l'État. Il y a un nouveau pays de Mali, il y a un nouveau pays, de tous les pays. Africains. Il y a un nouveau pays de l'État, et salami, on ne voit aucun développement qui a été développementé. À quoi sert bon? À quoi nous avons une idée de renverser l'institution démocratiquement installée? Oui, c'est possible. Confiance à la population. Confiance à la population de l'institution. Les autres mots-là, pourquoi renverser? Est-ce que ce qui est renversé, ce qui est le militaire, est-ce que ce n'est pas bon? Les pays ne sont pas le militaire, c'est pas bon. Le questionnement, si vous avez eu un peu peut-être qu'au fondament, à travers ces différents tweets, à travers ces différents messages, l'avenir, nous ont dû rappeler. Mettez-vous n'a qui, n'a si ma y'a lobby, m'a des débats, l'oukwébo, a sila ki, ko sangana, n'a, ba, dévité, n'a ba, sénateur, que je vais savoir, est-ce qu'il y a un peu de la déstabilisation, l'institution, notamment la situation politique, qui m'a dit, avoir eu un soutien, et avoir eu de loyauté, dans un adjectif, avec un homme, avec un homme, qui a fait l'administration, et qui a fait l'administration, et qui a fait l'administration ? parce que peut-être le président de la République peut être frustré par rapport à l'événement qui pourrait être produit dans Mokanabiso-Kongo. Avec ce message à loyauté, ce message à soutien, on s'est dit, est-ce que c'est un message sincère? Est-ce que c'est un message vrai? Est-ce que ça vient dans le plus profond, dans le cœur, dans le monde? Ou bien, ça laisse à désirer, c'est pour flatter, c'est pour flatter comme qui dirait les corbeaux et les renards. Mais l'avenir, nous en dira plus par rapport à ces dossiers. Dans le service, comme on dit, le service est un renseignement, dans le monde, il y a un service, il y a un secret, il y a une recherche, il y a une enquête. Vraiment, ça n'appelle pas à un débat. Mais, nous allons dire qu'il y a une idée, en attendant, suite, il y a une arrestation, l'interdiction, il y a un voyageur. Nous allons compléter réellement contre la République, contre le pays de Félix Antoine Tusekedi. Et Tulumbo, l'avenir, nous en dira par rapport à ces dossiers. Mais gloire à Dieu! La République démocratique du Congo a été épargnée grâce à la vigilance, il y a service, il y a sécurité, il y a mon cannabis au Congo. Le député national, Jean-Jacques Mamba. Avant même d'aborder ce sujet, avant même, tout compte, il y a un sujet étalé, de façon, la résidence, il y a le député Jean-Jacques Mamba, qui est assiégé, jusqu'à ce net moment, assiégé par les militaires, hautement armé, et ce n'est pas, tout le monde a cette réaction, il y a soutien, il y a dénonciation, il y a député Jekoko, Moulou Mouazali, député provincial, il y a vu, il y a Kinshasa. On se retrouve tout juste après. Sous-titrage Société Radio-Canada Général Le chef d'état-major général, il moko général bala parce que général isidore onaka ou mou à zaka ma camouna et zaka à côte à kamakam ya ma conflit foncier au sommet pangwa batu pour intervenir l'intérêt à la profite à battre moussous a toujours rappelé au général isidore kaoum ke makamou ya conflit foncier état armé t joa basso d'orati nabana est toujours fin à pena commande à ville ya kinshasa j'en ai casson à ken de kouna à tarama comme je le kakouna trop c'est trop donc bateau basou l'ingleterre on va pas bon ma régime au tabouma baboma imagi à régime et sabbat le corps à général isidore kaoumbo et zalakati toujours bien la pepa député ne se trouve qu'il n'y a proviso comme nationaux tozo kende kouna tomona basso da obarosa mou boulou kouna dobo zona idée bo salir image ouyo me go simbati merci toze la vina kouna bo silu kolanda je koko mouloumba parlons-en à présent ba imboka abba mounaki justement résidons siya mounambo ka jean-jacke mamba etzalaki a siégé ba imboka est ce que jean-jacke mamba azali de mèche dans ma kamou etalikou léta est ce que jean-jacke mamba parce qu'il faut les rappeler azalaki vraiment à la base à la tête ya motion ya défiance kouyisaka jama kaboun nan bureau ya janine mabounda batoubame ki koloube belé belé jacke mamba azali na makamounyan sa kulis mais ce n'est pas une affaire ya ba action ou ezali ko déstabilisé non nos institutions tout république démocratique du congo ezali télisoussou makamou etalikou d'état politik ezali makamou etalikou conflit parceller conflit parceller au sommi loupangou parce que il faut le dire loupangou député jean-jacke mamba asila koussomba ezali lune ya ba concession tu y'a ba parcelle il ya ocpte ou yomoko lealilu zali spte société congolaise des postes et transport conflit wanezali kou posez naen général après que cette résidence soit assiégé par le militaire assez net moment assiégé par le militaire il ya eu un message il ya ensemble ya ba députés nationaux auto luka tout a ngué labino message au yo de militaires aux ordres du général isidore kaoumbou sont en faction à la résidence de notre collègue jean-jacques mamba pour exécuter un ordre de déguerpissement sans mandat ni qualité maintenu prisonnier dans une voiture à sa résidence depuis hier à 11 heures les collègues subit une entrave injustifiable à sa liberté d'aller et venir et accomplir ses besoins vitaux nous en appelons à une mobilisation au fin de déposer une plainte contre les dix général c'est j'ai dit signé rafael kibouka le général isidore kaoumbou ndeo ba depité ba se li kou cite konflit wanezali kou poseye nan deko j'an-jacques mamba j'an-jacques mamba depui mokolo ya lobi a kangami na katia moutouka na ye ba policie ba assiégé ndako ba koti an lopango ye a kangi moutouka a vandina ba na nega sa moutouka ti mokolo ya le lo le général a ye ni nan mandat o ye sengi ba se pesi ba ngo possibilité ba kou kako degerpir j'an-jacques mamba na loupang ou ye a samba j'ai ba concession en l'état ma entreprise y a l'état a sombi nenge le lo la ke zali an faït pa zali ko te kaba biye nan ango nengen doko j'an-jacques mamba aska ko somba parselo anna concession anna mokolo ya le lo izidor kaoumbu le général ou a zali na po sa ya ko rekipere parselo anna a zali ko multiplie ba pression ko multiplie ba opération justement pou na ko ravir parsel aujourd'hui est-ce koumpe dire na etat de droit na payeo zali na démocratie est-ce k'on pourra accepter à ces jours ba trafic ba trafic on dit trafic pourquoi parce que la personne qui est opposée à jean-jacques mamba c'est un général général militaire izidor ou ba pou ba député ba sili kotang na kombo nae est-ce koumpe est-ce koumpe est-ce koumpe la pression a zali ko sa on s'est dit que non il est un fruit d'un parti politique qui s'est bâti bec et ongle pour l'avènement de la démocratie pour l'instauration d'un état de droit en république démocratique du congo est-ce koumpe est-ce koumpe on dit mon ton nyo so a zali est-ce koumpe a zali nengé moko il y a justice il y a loi tout le monde est égal devant la loi mon konoyalelo général izidor se kiké amonye telopan ouana mamba a zali lopan ouana d'une façon frauduleuse avec de faux documents il ne peut pas se substituer à la justice a kéné na justice nabba tribunal a kén deko déposé plainte a déposé plainte a déposé dossier bakoubeng a kén deko janjak mamba confrontation après confrontation ce ké ké le général izidor a zali a raison que parsel l'ouana teke la neye teke la mam te ce kimamba a zwa parsel l'ouana akimoyibi a zani a dokima adbosolote c'est la justice des tranchées ce n'est pas de montrer les biceps que moi je suis général pour ne pas vous n'ayez pas vous n'ayez pas vous n'ayez pas non ce n'est pas le temps de montrer les biceps que moi je suis le plus fort moi je suis le général je dois imposer la loi parce que je suis général moi je suis député je dois faire ceci parce que je suis député je peux acquérir une parcelle d'une façon illégale parce que je suis député dans zali dans ma protection moi je suis général dans le salle et le loco dans le ravir dans le bote parce que je suis général dans un pays démocratique dans un pays qui s'estvé démocratique dans un pays d'état du droit ma camboyo et salakate ma camboyo et salakate tout le monde va député qui va se sensibiliser va lui-même à se dire qu'on déposait plainte contre le général général le côté européen à se dire qu'on l'ait battu mais tu cannes mais vous allez que le monde a un bains mais tu cannes il y a pas la police il y a pas la militaire va couper se dire que ça ne va pas pas que c'est qu'il y a l'avenir pas d'entrée pas de sortie j'ai l'avenir ceux qui a reçad un petit besoin ou de grand besoin à ça à se dire l'amour tout le monde ou il y a qu'un pas Dans un état de droit, dans un état qui s'est fait démocratique, on ne peut jamais, à aucun cas, vivre ces genres de spectacles. Justice n'est même pas, mais il faut que la justice soit. Donc, il faut que la résidence de Jean-Jacques Mamba, le député national du MLC, le parti politique de Jean-Pierre Bemba, a dit qu'il n'y a pas d'un ami, mais il faut que la résidence de Jean-Jacques Mamba, le député national du MLC, le parti politique de Jean-Pierre Bemba, a dit qu'il n'y a pas d'un ami, mais il n'y a pas d'un état. Il y a eu un conflit parcellaire, il y a eu un opposé, le général Isidore Kaoum. On va député, il va se dire que dénoncer, dans un état de droit, il faut respecter la procédure. Ceux qui l'ont pas, il y a eu, il y a eu la justice. Ceux qui m'ont pas, il y a eu la cause, il y a eu la justice. La justice n'est qu'au tranché. Le dernier point, il y a eu un ami, il y a eu un ami qui a annoncé fidèle internaute, il y a congolive télévision. Beaucoup se demandent, quel est l'avenir politique de Jean-Marc Kabounz? Comme vous le savez pertinemment bien, Jean-Marc Kabounz, Azalaki, président AI, il y a U2PS. Il y a un mandat spécial. Il y a Félix-Antoine Tshisekedi, qui a été président de la République. À ce jour, Jean-Marc Kabounz, Azalaki, suspendu et radié. Radié au sein du parti politique IDUPS. Il y a Kondo et Tshisekedi. Quel avenir politique pour Jean-Marc Kabounz. Il y a eu une suspension en août, après intercassion aux gardes rapprochés. Il y a eu un garde républicaine qui a inquiété. Il y a eu une expédition punitive dans la résidence de Jean-Marc Kabounz. Après son tweet, il y a eu un primat. Il y a eu une nouvelle page qui va s'ouvrir. Il y a eu une avalanche, un déferlement. Tout le monde dit que c'est une belle vague, il y a eu une personnalité qui a acquis pour qu'il y ait un équilibre. Mais il y a eu une réponse à moi après. Et d'un coup, suspension, il y a eu une radiation au sein du parti. Radiation, c'est beaucoup plus à l'incident de la réalité. Radiation, il y a eu un sujet notamment. Mais également, il y a eu un détournement, il y a eu un fond, il y a eu une carte de membre. Il y a eu un million, il y a eu une carte, il y a eu un sommet de Jean-Marc Kabounz. Il y a eu un détournement, il y a eu un détournement. Alors, à l'époque, il y a eu un détournement, il y a eu un détournement. Après cette suspension, après cette radiation, Jean-Marc Kaboun ne parle pas. Jean-Marc Kaboun ne dit pas. Quel est l'avenir politique de cette haute personnalité ? Quel est l'avenir politique de cette personne qui fut le président AI de l'UDPS présidentiel ? Quel est l'avenir politique de cet homme ? En croire déjà Bagrièvre ou Ézakir étenu au Ponaï, mais que le Jean-Marc Kaboun n'est pas au sein de l'UDPS. Il est radié. Son avenir politique est compromis. L'avenir de Jean-Marc Kaboun est compromis. Parce qu'aujourd'hui, la rentrée parlementaire est alliée le 15 mars. Dans le mars, il y a eu la session ordinaire et à mars, il y a eu l'Assemblée nationale. U2PS, ohé, Tinnaki, premier vice-président, il y a l'Assemblée nationale, Jean-Marc Kaboun, vraisemblablement, à cause à la destituée. Parce que le poste qu'il occupait de premier vice-président de l'Assemblée nationale, c'est un poste politique. Ce n'est pas un poste, oh oh, on l'objet est de la côté du monde d'emploi, pour un poste, oh oh, ça l'iteste, au Zui. Non, c'est un poste politique. Le poste, il y a eu le bureau de l'Assemblée nationale. Président. Au moment où il y a eu, il y a eu la FCC. Au moment où il y a eu la question, au moment où il y a eu l'opposition, il y a eu la question. C'est un poste politique, c'est un poste qui revient à l'U2PS. C'est-à-dire, il est obligé, tellement qu'il avait la volonté, de démissionner à travers son tweet, d'ouvrir une nouvelle page de l'histoire où il n'y aura plus de brimades. Ils vont braver la peur pour combattre « Ma kamouno se yabanti valeur, ma kamouno se yamabe. » Il faut Sikoyo, Azali, obliger à démissionner. Azali, obliger à démissionner, parce que l'U2PS est désavoué tellement que c'est un poste politique. Il est obligé de le faire. C'est pour cela. Avant de prendre une décision, il faut mille et mille réflexions. mille et une réflexions. On s'est dit qu'il pourrait être frustrés du fait qu'Azali, mon copre, il y a ma personnalité, il y a résume actuel, président, il y a U2PS, AI, mais également premier vice-président. Néa Mouna, qui était Ndakunae, qui vandalisait, et pas bagarre républicaine. Après, suite à l'incident, les gars qui n'ont été là, en tant qu'un homme, on dit, un homme doit avoir le cœur. Un homme ne doit pas agir de façon hâtive. Un homme ne doit pas agir de façon précipitée. C'est pour cela qu'on dit. Il faut éviter dans la vie toute précipitation, toute présomption. Au canissa, mingi, directement au canissi. Directement agir. Lorsqu'on agit, il faut tenir compte des conséquences. Jamar Kabound a agissé à qui, à travers un tweet, aujourd'hui, il faut catégoriser déjà la position, aujourd'hui, il est obligé de déposer. Aujourd'hui, il est obligé de démissionner pour éviter toute humiliation. Parce que, mon collègue à l'élo, ce qui plénière et zongi à travers ces surordinaires, il y a Mars, comme on n'a jamais à Kabound, il y a avant d'assiégé, ma députée va tomber, il y a l'émotion à la défiance, il va déposer l'émotion, et que ça a vraiment sonné. À la personne qu'il était. À la personnalité, où il y a ça, là-bas. Le charisme, où il y a un carnet, donc ça sera vraiment une humiliation, pour Jamar Kabound, de persister. Parce que, déjà, c'est une décision, où il est provenu, la rue de Pès, lorsque vous avez commis tout, à venir à Jamar Kabound, à venir à Jamar Kabound, c'est déjà scellé, l'avenue de Jamar Kabound. On aurait appris qu'il y a un parti politique, qu'on aurait appris, il est en train de créer un mouvement qui n'est pas encore confirmé jusqu'à ces jours. Jamar Kabound, il a eu le pouvoir de sauver, ce qui a eu le pouvoir de bimanna en heure. Les alliés étaient à déposer des missions. À déposer des missions, parce qu'il ne fait plus partie de l'UDPS. C'est ce qui est vrai. il ne fait pas partie de l'UDPS, tellement que ce poste, il y a premier vice-président, c'est un poste politique. Ça doit revenir à un autre membre actif de l'UDPS, il y a Mouto Kouzwa, poste Oana. Et puis, Jamar Kabound, il observe un silence. Il est dans une période d'observation. Il s'est dit, aujourd'hui, radié au sein de l'UDPS, aujourd'hui, son avenir à l'Assemblée nationale est compromis parce que ce poste est là, lui sera ravi au bénéfice d'un autre membre actif de l'UDPS. Qu'il deviendra, Jamar Kabound ? Il est en train de raisonner par rapport à tous ces mouvements. Il est en train de raisonner par rapport à son avenir. Donc, dans un bref délai, nous osons croire que Jamar Kabound a enfin accoubrisé silence. Accoubrisé silence pour nous avoir l'image, les couleurs, les couleurs. Il y a eu des couleurs, il y a eu de l'UDPS. Pour l'instant, ils allaient le sous-souter. Les couleurs, ils allaient le sous-souter. Jamar Kabound dans l'Assemblée Nationale, à cause de l'UDPS dans Mars, il y a eu de l'UDPS pour l'UDPS. Jamar Kabound dans l'UDPS pour l'UDPS pour l'UDPS. Jamar Kabound, l'avenir nous en durera plus. Ceux qui sont les opposants qui ont créé un parti politique pour l'UDPS pour l'UDPS. Il y a eu de l'UDPS. Elle a accepté tant de questions que nous nous posons que c'est difficile d'avoir des réponses exactes. Mais nous imaginons tout simplement. Nous imaginons tout simplement. Aujourd'hui, Jamar Kabound sera-t-il allié ? Il y a l'opposition, il y a l'AMUKA. Sera-t-il allié ? N'a pouvoir en place avec son parti politique qu'il aura créé. Est-ce que ce n'est pas possible pour l'UDPS ? la partie présidentielle. Tant d'histoire. Où est-ce que le bon cannabis au Congo ? Il a dû rapporter chaque jour qui passe, chaque minute qui passe. On a toujours des événements qui se produisent dans notre beau et cher pays, la République démocratique du Congo, mesdames et messieurs. On est là pour vous informer. On est là pour analyser ensemble avec vous. Parce que je ne dis pas que non, Maxime, tel qu'il est là, a le monopole du savoir. Je ne dis pas que non, tout ce que je suis en train de raconter, l'analyse que je suis en train de faire, c'est un dogme, c'est une vérité absolue. Non, on est en train d'analyser avec vous. Parce que je sais que Tango Bolaï Kaka, vous laissez de message. On analyse avec vous, ensemble avec vous, pour parler de notre pays, la République démocratique du Congo, pour parler de la RDC. Parce que qu'il n'y a pas de la RDC. Il y a un développement de la RDC. Il y a un avancement, il y a paix, il y a démocratie, l'état des droits. Imboka, c'est retrouvé. Que tout le monde se retrouve, que le pays marche normalement, qu'il n'y ait pas des déstabilisations, des déstabilisateurs, les gens qui fomentent des choses pour déstabiliser le pays. Non, nous ne voulons pas de ça. Un pays démocratique, un pays où règne l'état du droit, il faut garder les bandes. Il faut garder les bandes. Il y a des pouvoirs dans le pays, il y a des bandis. Il y a des capacités dans le pays, il y a des bandis. Il y a des députés, il faut que il y ait des députés. Il faut que il y ait des idérateurs de la population dans l'Assemblée nationale, dans la proposition de loi. Il y a des avantages pour un peuple, le président de la République, déjà, les militaires, il faut que il y ait des policiers, il faut protéger bien les civils ou garder les civils. Les gens, ce qui nous a dit, il y a des missions, il y a des prérogatives, il y a des policiers, il y a des policiers. Fidèles, internautes, c'est par ici, mesdames et messieurs, qui nous mettent un point final dans l'émission de la Bissau. Il y a Mokolo et les Lélo qui ont analysé ensemble les Nabilos différents événements d'actualité dans notre pays, la République démocratique du Congo. Une émission réalisée demain, demain, par Jomukinga, pour le dernier numéro de la semaine de votre émission de la Bissau. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada